Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, je reviens du souper et je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a la 2.9 qui vient de sortir et comme vous pouvez le voir on a la possibilité de choisir un visage pour notre personnage donc je vais faire ça en direct avec vous tant qu'on y est et puis après je ferai une petite coupure pour me connecter et on va un petit peu regarder les succès qu'on a, j'aime bien en fait ça, je suis sûr que je vais le mettre en méchant parce qu'en gentil carrément on dirait la fille de la petite maison dans la prairie mais bon c'est pas grave, comme ça j'aime pas trop, comme ça c'est bof, ça j'aime bien, même si les couleurs c'est pas trop trop ça j'avoue mais bon j'aime bien peut-être que je changerai de couleur dans très très longtemps, peut-être pour essayer d'avoir les mêmes couleurs que mes stuffs, je verrai bien donc voilà, je crois, je vais faire un dernier petit tour, je mets les cheveux comme ça, c'est stylé regardez en gentil, non, en gentil ça fait, ça le fait pas donc voilà, je vous fais une petite ellipse et on se retrouve, à tout de suite et bien nous revoilà, on est enfin connecté, j'attendais que l'IP se cache donc voilà, je viens de me connecter et comme vous pouvez voir, suite à la modification du sort Espingle, 15 points ne seront été rendus il y a là le Manax qui se met là et j'ai énormément de pop-up qui se sont mis à droite de la vidéo avec tous les succès que j'avais réussi je vais vérifier un truc, ouais non, il n'y a que Espingle qui a été modifié ça c'est pas trop grave, niveau Rostov le Roublard ça attendra encore un petit peu parce que comme vous pouvez voir, niveau Kama c'est plus trop ça j'ai 1,1 million, je dois avoir peut-être aller quoi, encore un petit million avec des DD que j'ai montés consacrés qui étaient dans l'enclos et que le hacker n'a pas pris par contre je vais regarder, ah voilà c'est là, les récompenses en attente donc j'en ai énormément voilà, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a parce qu'il y en a déjà pas mal donc il y a des ressources, il y a beaucoup d'XP à mon avis je vais up parce qu'il y en a vraiment énormément de l'XP, de l'XP, 5 millions là pas mal de trucs donc voilà, on va accepter tout ça et hop les je gagne un niveau en plus en direct, donc ça c'est bien je passe niveau 191 par contre je sais pas si vous avez vu mais il y a toutes les personnes que vous connaissez que quand ils réussissent un chat, ça va se mettre dans vos dans votre chat à vous donc si vous avez pas envie d'être ennui, eh bien retirez-le je vais remettre les points en vita pour plus tard parlons de ça, je regarde ce qu'il y a de nouveau le crossmaster, ah ouais, je vais aller voir ça on va aller voir les succès s'il y en a pas un vite fait qu'on peut faire et on regardera crossmaster par la même occasion donc voilà, j'en ai déjà 106 points de succès de réussite ce que je vais faire à mon avis quand je serai restuff plus ou moins parce que j'attends que ma coivre livant soit soit échangeable pour la revendre et j'essayerai de me refaire un petit stuff peut-être pas nos plignons parce qu'elle coûte pas cher du tout enfin un petit stuff vite fait et j'essayerai peut-être de vous refaire en vidéo on va démarrer du premier donjon et on va essayer de le faire tous les succès voilà, les premiers mobs ce sera assez facile à mon avis même le boostage, je connais pas du tout boostage enfin soit, donjon voilà, donc vous inquiétez pas j'ai pas mal d'idées pour les vidéos maintenant que la 2.9 est sortie bon, en même temps on va dire les donjons plus HL il faudra attendre un petit peu parce que je suis pas encore stuff avec mon roublard donc ça va être un petit peu chaud donc on va voir je regarde les monstres ça je ferai peut-être moi mais tout seul je vais essayer de ranger contre un groupe de niveau supérieur aussi c'est pas très compliqué ça alors les quêtes ça, c'est pas avec vous métier c'est con à mort en fait c'est super facile à faire ces trucs là ça je vais les faire on fait que c'est un objet facile on fait que c'est un objet facile je vais mettre masquer les succès verrouillés enfin déverrouillés obtenir le succès suivant alors désolé c'est le cas ah ouais ok quand on finit tout ça on reçoit ça comme récompense encore un titre et de l'XP bon bah je ferai ça par après on va regarder les titres ornements que j'ai déjà donc titre j'en ai pas et ornements ça charge euh ouais un truc il veut le mettre parce qu'il est en train de ah voilà aventure irrespectable ouais je vais regarder les ouais non celui là il est bien on va le sauvegarder on va le mettre euh alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui crossmaster que j'avais dit et je crois qu'on va aller se faire une petite voilà collection crossmaster j'en ai pas encore mais si je me souviens ben de ce qu'ils avaient dit je dois avoir reçu une boîte euh qui doit être quelque part non oula c'est quoi ces 36 millions valeur estimée des objets visibles non prix moyen ah ouais 76 000 moins que moi pour un millimilo d'accord enfin soit c'est pas trop grave par contre ça c'est bien qu'on ait le prix moyen des objets maintenant comme ça qu'on droppe quelque chose ou quoi ben on peut voir directement ce que ça vaut voilà moi j'ai vraiment des trucs de merde là sur moi comme vous pouvez le voir euh ce qu'on va faire on va aller à Amakna parce que je pense qu'elle est sauvegardée non c'était Nastrup c'est pas là je crois que c'est pas loin du zap-20 voilà il y a vraiment énormément de comment de récompenses qui se déverrouillent pour rien en fait le simple fait de marcher et ben on développe des trucs je vais regarder sur la carte alors là ok à Crossmaster euh un je dois descendre de deux cases et puis aller tout à droite il y a plus rien c'est qui qui m'a mis ça donc voilà ça je suis fan de toi j'attends ce que tu fais j'ai une question l'indie en rentrant hein est-ce que sur mon sacré j'ouvre des stops j'ouvre des carges je sais plus euh qu'est-ce qui m'a mis ça euh qu'est-ce qui me dit encore donc j'ai l'adresse IP démon à coeur je vous d'arri si je voudrais euh savoir comment tu as fait pour choper son FB au num parce que j'aimerais qu'il rentre bah suffit que tu regardes mes vidéos et à chaque fois je le fais en même temps que vous donc t'auras qu'à regarder voilà j'ai quand même les réponses pour pas faire l'enfoiré alors ah oui je voulais juste vous dire parce que j'ai vu que sur une vidéo de de je crois que c'est Jojo qui a fait ça je sais plus trop euh il avait mis que comme quoi je m'étais faqué que c'était pas normal parce que ma description euh c'était un petit bonhomme qui souriait alors là j'ai bien rigolé parce que ce qu'il comprend pas c'est que sur Youtube quand on est partenaire mais même je pense même pas sûr qu'on a besoin d'être partenaire on a un truc qui nous permet euh de mettre euh comment dire une euh euh il est où gros vendeur de figurines non échanger non euh je continue ce que je veux dire des valeurs par défaut que ça s'appelle et oh il y a plein de trucs grosses boîtes et euh on peut avoir euh comment ça s'appelle euh des valeurs par défaut et en fait ça met la même description ou euh les liens si vous voulez en dessous de vos vidéos donc moi ma description bah je mets tout le temps la même en fait c'est euh c'est une qui se met euh automatiquement et euh et j'ai pas besoin de de la réécrire à chaque fois donc c'est peut-être pour ça qu'il disait ouais t'as mis un smiley qui sourit et tout ça à côté d'amodez-vous alors que c'est une vidéo sur un hack en même temps je vais pas mettre je vais pas commencer à pleurer dans la description et en même temps et enfin et deuxièmement c'est plutôt la description moi je la fais pas je l'ai fait une seule fois et puis ça se met par défaut comme ça j'ai déjà ça de moins à faire et euh et bon voilà euh je sais pas comment on fait euh peut-être que je pars je peux regarder s'il vendait des bonheurs quand on gagne ça machin alors il y a une deuxième pièce si il y a une deuxième pièce on va aller voir parce que je découvre ah voilà Bill Crosby bonjour tu te trouves dans le bâtiment des terrains Grossmaster vois-tu tout ça ben ouais il y en a blindé mais j'ai pas de bonhomme donc je sais pas comment je vais faire j'ai cliqué on sait jamais que que ça fonctionne alors il y a un truc qui charge alors j'ai une nouvelle quête si elle veut bien s'afficher apporter une victoire sur le jeu Grossmaster ok je vais bien ça finit de charger alors qu'est-ce que c'est il y a un écran ah ben voilà Grossmaster Arena bon ben tant pis ça a l'air vraiment pas mal comme truc euh je sais pas si vous avez suivi toute la vidéo mais enfin soit enfin moi je m'amuse assez bien euh on va quitter Grossmaster Arena et on va aller parler à Bill Crosby et on peut toujours pas ça ça m'énerve euh faudrait que j'essaye de me faire une team avec que des cras on va voir si c'est possible euh pas d'abou non je m'en fous putain ça coûte cher ces merdes je pense qu'on peut en acheter avec des doppels des crossboites là comme ils appellent je vais aller regarder là il y a le roubleur tout non on va aller à Lossa parce que le roubleur il faut prendre le le zappy et tout ça ça va aller plus vite on va aller à Lossa et on va s'acheter quelques autres crossboites puisque j'ai blindé de bon j'ai encore débloqué un succès 6000 xp pour marcher dans une dans une map c'est pas mal on va aller chez les Ossas parce que j'aime bien les Ossas et on va aller voir combien coûtent ces fameuses crossboites si je me rappelle c'est 1 ou 10 doplons donc c'est pas très cher j'ai encore gagné un succès pour la rivière quai où il parlait non c'est pas lui marchand de temple voilà est-ce qu'on peut avoir des crossboites oui oh c'est 1000 oh putain c'est cher peut-être les colisées ah non c'est les almatons je suis bête je vais aller on va aller faire tous c'est lequel les colisées pleines de kagna pleines de porcas et je me suis quand même fait 350 000 kamas avec toutes les les tchals les succès voilà encore gagné d'xp 12 000 parfait j'aime mes xp comme ça en foutant rien c'est pas mal alors on va par là s'il veut bien il a un peu de mal parce que je crois que je suis en qualité haute on va se mettre en moyenne il va déjà avoir beaucoup moins de mal beaucoup moins de mal je sais pas si ça se dit il va avoir plus facile plutôt allez court on va à droite si c'est les almatons c'est parfait je m'en prends 10 d'un coup je m'en fous parce que comme vous avez pu voir les prix en même temps c'est les premiers donc c'est normal que ça coûte cher mais c'est pas à lui qu'on peut échanger c'est à l'autre pour ce nain comment ça se fait qu'il a un carré devant lui alors Xanamla acheté est-ce que tu as des grosses boîtes j'aimerais des grosses boîtes non mais punaise c'est où c'est au colisium alors je sais plus utilisé alors c'est lequel le colis c'est encore plein de cagnes c'est celui là massif de cagnes voilà c'est là au dessus pour ceux qui aimaient gagner de l'xp en foutant oh allez 29 000 xp cette fois-ci franchement les succès c'est le pied intégral on xp sans rien faire c'est parfait c'est dans l'autre pièce qu'on peut échanger Anna Bellure grosse boîte c'est Milo aussi ça a coûté cher cette saleté ah ouais non celle-là j'en ai 100 ça coûte combien ce truc-là 40 000 5 000 je réfléchis s'il n'y a pas d'autres nouveautés que ah si 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 tant que je suis là tant que j'y pense le mode spectateur en colisium est enfin arrivé donc là vous pouvez voir tous les combats voilà ça c'est l'équilibre l'équilibre même ça c'est pas trop les BL en général j'aime bien voilà on va regarder ça on peut enfin regarder les combats de colisium ça franchement c'est super pour les youtubeurs comme moi et comme d'autres pour ceux qui aiment bien regarder des combats mais franchement c'est le pied de pouvoir faire un mode spectateur en colis on va regarder un petit peu alors en plus pour les gens qui voilà il y a leur mode qui sont en colis ils sont plusieurs ils savent pas faire dans la même team mais au moins ils pourront les regarder comme ça franchement c'est bien et si jamais il y a des gros gros combats pour nous les youtubeurs on a qu'à rester là et essayer de les filmer et de les commenter en même temps ça peut être pas mal du tout ou même si on veut tout simplement regarder des combats quand on n'a rien à faire et bien on peut faire ainsi je sais pas ce qu'il a essayé de faire ah ouais joli il y a pas mal de vita là ça a 10% de niveau là 130 je sais pas quoi mais non il aurait dû se pousser qu'est-ce qu'il fait enfin soit je pense qu'on va se laisser là dessus franchement la mise à jour 2.9 c'est que du bonheur j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo je pense que ce sera du PVM avec le roublard je vais continuer essayer de me faire des kamas pour pouvoir me restuff plus et moins avec le roublard et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao